Parlons infrastructures à présent, il est d'une capacité de 35 tonnes. Le dernier pont en bois construit depuis l'époque coloniale sur la RN17, l'axe routier compris entre l'Odia et l'Omela, fait pont neuf. L'office des routes a construit un nouveau en béton armé. Et redisquite tout, nous en parlons. Ce vieux pont en bois fait désormais partie du passé. Il vient d'être remplacé par un nouveau construit en béton armé. Les brigades de l'office de route sont à pied d'oeuvre par des projets spécifiques de construction des ponts et installation des bacs pour relier des contrées isolées à des centres de production vers des centres de consommation. Nous remercions l'office des routes pour la réalisation de cet ouvrage qui met fin aux difficultés rencontrées auparavant. Ce taxe, l'Odia et l'Odia va relier à la grande satisfaction la population de l'Odia à Kisangani par la route nationale numéro 17. C'était un pont en bois de 10 mètres construit depuis l'époque belge. Et aujourd'hui, le président de la République que nous remercions dans le programme PER 2021, nous disons un grand merci au grand manadière, le premier ingénieur de l'office des routes, comme nous l'excessions de le dire, le directeur général, l'ingénieur Herman Moutima, pour son sens de management. Sur financement du FN d'entretien routier, ces travaux sont réalisés sous l'œil vigilant du directeur général de l'office de route, l'ingénieur Herman Moutima, sa crignée.